bonjour donc c'est une session vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment on peut installer une application et l'installer sur un périphérique Android tablette ou bien téléphone mobile intelligent un smartphone premièrement donc pour ceux qui détiennent des périphériques Android généralement nous on utilise le site web de Google Play en accédant à l'adresse http2.com tapons sur entrée vous aurez à accéder à cette page une première recommandation la première mise en attention c'est que si vous avez déjà avant cette cette exécution à si vous êtes dans votre boîte email donc en utilisant le même navigateur et en même temps votre session d'authentification de google.com est ouverte et l'accès à l'application appeler google.com vous fera voir votre avatar donc l'image ou bien le petit lot qui représente l'image choisie pour votre profil dans cette page on peut voir que il y a une zone de recherche vous avez un panneau de gauche qui va vous montrer les applications déjà installées sur vos périphériques vos différents périphériques Android type Android et les un accès vers les applications que vous pouvez acheter donc ceci donc cet achat est lié un peu à votre compte compte google on va supposer que l'application à installer c'est une application qui concerne cette activité et par exemple anatomie donc sur la zone de recherche je vais taper anatomie en anglais ou bien en utilisant encore le français c'est toujours la même chose en cliquant sur entrer en confirmant la recherche je vais recevoir la réponse de google qui va utiliser déjà le mot de recherche google en faisant voir une liste complète de toutes les applications compatibles Android à utiliser je remarque des certaines grandes foules de d'applications Android parmi lesquelles je peux voir ceux qui ont ce petit logo avec un cercle coché ceci veut dire que cette application est déjà installé sur mon appareil Android une application avec l'inscription gratuit ce veut dire que cette application est gratuite alors que d'autres applications peuvent être vues avec le montant du prix d'achat et de l'application on peut voir anatronica à 3d en version pro comme on peut voir encore des versions de la même application en version gratuite version pro ceci veut dire que c'est une application à acheter parmi ces je vais faire un choix ou ce que ce que je vais faire pour la cette application est encore compatible avec tout type d'application que vous pouvez et vous pourriez encore choisir pour l'installation voici l'application free et la même et c'est la version pro je vais choisir une donc ça va être anatomie atlas je clique sur anatomie atlas et j'attends pour un moment il faut voir que après la confirmation du choix l'application installé je peux voir le résultat de la fenêtre qui va apparaître juste après le logo de l'application le nom de l'application et quelques informations concernant cette même application la chose la plus importante il faut bien remarquer que l'application d'après ce que google me dit me dit que cette application est compatible avec votre appareil et puisque cette session de google play j'ai accédé à cette session en en étant en accord avec un accès à ma boîte aux lettres vous voyez ici ma boîte aux lettres donc c'est une session qui est un peu parallèle à la session d'accès à la boîte aux lettres donc au serveur d'authentification qui connaît que maintenant je suis connecté donc il connaît quels sont les appareils android que j'ai il faut bien savoir que après l'achat d'un appareil android il y a cette cette opération de de l'enregistrement du même appareil que ce soit de de chez sur le serveur samsung par exemple une fois un appareil android acheté il faut l'enregistrer et cet enregistrement est compatible avec une adresse email il est lié à une adresse email et ceci veut dire que le la base de données google ou bien même de samsung reconnaissent que telle personne à tel appareil android équivalent ou bien n'est pas équivalent à une installation d'application à l'avenir donc anatomies atlas est compatible avec mon appareil je vois ici donc le bouton installé je vois des captures de l'utilisation de l'application android choisi anatomies atlas je vois quelques informations qui concerne et quelles sont les fonctionnalités que je peux avoir sur cette application un bouton lire la suite je vais ouvrir donc toute la liste des fonctionnalités de la même application des avis du vote que les utilisateurs qui ont utilisé cette application vont donner dans ce cas là c'est cette application sur 657 vues et ceux qui ont donné encore leur avis cette application est noté 4,3 sur un total de 655 donc il faut voir la qualité de l'application et les chances qu'on a à l'utiliser d'une manière un peu efficace elle est équivalente à cette notation par rapport à un total donc plus le total est grand et l'application est bien noté plus l'application elle est à choisir et à utiliser qu'elle soit en mode gratuit ou bien professionnelle donc avec cette notation ce vote je peux voir est ce que l'application a une certaine percée et chez les utilisateurs de la catégorie des utilisateurs qui peuvent l'utiliser selon ses fonctionnalités ici encore je peux voir les commentaires d'autres informations l'email du développeur quelques informations qui concernent le type de la version android minimale concerné par cette application et finalement donc on passe une fois une fois vérifié toutes les informations nécessaires je peux lancer l'installation je clique sur installer cette installation me demande ou là me demande mon autorisation je vais donner mon mot de passe oui et après un moment une boîte dialogue qui apparaît en me faisant afficher ici un choix dans la liste des appareils que je possède dans ce cas c'est une tablette samsung gt n8010 et que cet appareil il est compatible avec l'application si vous avez un autre appareil donc vous pouvez cliquer ici pour voir tous les appareils qui sont soit compatibles ou non compatibles en changeant le type d'appareil il va vous indiquer que vous allez avoir des problèmes ou non en l'installant là vous ne pouvez pas installer donc ça ne marche pas donc il faut choisir une autre application qui est compatible avec l'appareil à choisir je passe au bouton installer sinon j'annule donc pour cet instant pour ce cas là je demande à installer je lance l'installation après un moment vous avez une deuxième boîte de dialogue qui va apparaître que cette application va bientôt être installée sur votre appareil donc votre appareil android a reçu une notification qui va lui indiquer que une application est en attente d'installation donc si vous vérifiez votre appareil choisi dans mon cas donc c'est ma tablette android une table 10 n8010 je peux voir que l'installation est en cours d'être exécuté finalement je tape sur ok et et je peux remarquer que le bouton qui est dans lequel jadis il y avait installé er donc des chances pour installer cette application sur mon appareil maintenant il m'indique que l'application est déjà installé sur mon périphérique android donc ceci mis fin à l'explication demandée dans cette session vidéo pouce pour cela où je souhaite une bonne chance et merci